Le management des opérations dans le domaine humanitaire a émergé récemment comme une discipline à part entière. Il nécessite des efforts de recherche significatifs pour comprendre dans quelle mesure les techniques d'amélioration des processus peuvent aider à améliorer la coordination des acteurs engagés dans des opérations humanitaires de secours suite à des catastrophes naturelles. Tels que les ONG, organisations gouvernementales, communautés locales, militaires. Selon United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, les 25 dernières années ont été marquées d'une part par une fréquence accrue des catastrophes dans le monde et d'autre part par un accroissement des périmètres impactés par ces catastrophes. Ce qui a engendré, par voie de conséquence, une augmentation drastique des budgets nécessaires. A titre d'exemple, en 1992, moins de 3 milliards de dollars ont été nécessaires en réponse aux catastrophes survenues. Tandis qu'en 2017, plus de 22 milliards de dollars américains ont été utilisés par les organisations militaires pour répondre aux besoins de 93 millions de personnes en difficulté réparties sur 33 pays. Les ONG humanitaires opèrent dans des environnements incertains qui se traduisent par des besoins opérationnels évolutifs au fil du temps. Elles ont donc besoin d'outils efficaces pour gérer leurs processus et ainsi répondre de manière efficace aux populations en difficulté. Par ailleurs, les techniques d'amélioration des processus peuvent être utiles aux ONG humanitaires en matière d'efficience compte tenu de trois éléments caractéristiques d'une ONG humanitaire. 1. Forte horneuveur des employés et des volontaires 2. Exigence de reporting à l'encontre des donateurs et 3. Objectif d'excellence en termes de qualité de service aux populations bénéficiaires de l'aide. Nous posons alors deux questions dans notre étude. 1. Quelles sont les approches retenues par les organisations humanitaires en matière d'amélioration des processus ? Standard de travail, Six Sigma. 2. Quels sont les facteurs contingents expliquant les différences observées dans ces approches entre les organisations humanitaires ? Principale conclusion de cette étude. Au plan méthodologique, nous nous sommes intéressés à 16 ONG humanitaires au travers de leur site internet et de leur rapport annuel dont nous avons fait une analyse de contenu. Parmi les 16 ONG retenues dans cette étude figurent 8 ONG françaises telles que Médecins du Monde, Croix-Rouge Française, UNICEF France ou Handicap International et 8 ONG canadiennes à l'image de World Vision Canada, Care Canada et Canadian Literary World Relief. Nos résultats confirment la pertinence de plusieurs facteurs contingents. La taille de l'organisation et le périmètre opérationnel semblent être en lien avec les techniques d'amélioration de processus. 1. Plus l'ONG est de grande taille, plus il est probable que l'ONG a recours à l'utilisation de standards formels pour gérer et améliorer ses processus de travail. 2. Plus le périmètre opérationnel de l'ONG est large, plus il est probable que l'ONG utilise des standards pour gérer et améliorer ses processus de travail. 3. Plus le management de l'ONG est centralisé, plus il est probable que l'ONG utilise des standards pour améliorer et gérer ses processus de travail. 4. Plus l'incertitude de l'environnement de l'ONG est grande, plus il est probable que l'ONG utilise des standards pour gérer et améliorer ses processus de travail. 4. Implication managériale Notre étude fournit de nombreux enseignements à l'intention des managers engagés dans des opérations de secours déclenchées à la suite de catastrophes naturelles, dans le but que les techniques d'amélioration des processus soient utilisées de manière efficace et efficiente. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre article disponible en ligne dans la revue International Journal of Production Research, article 2.8 selon le classement FNEJ des revues scientifiques en sciences de gestion. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada